Alors Julie, pour toi, une soirée peut-être un petit peu plus difficile aujourd'hui. Tu n'as malheureusement pas atteint ton objectif qui était un lancer de 17 mètres. Parle-moi un peu de ta compétition. Oui, bien c'est ça. J'ai terminé dans le fond en 11e position avec 15 mètres 94. Je n'étais pas très satisfaite avec ça. C'est sûr que mon but c'était de lancer au-dessus de 17 mètres, mais c'était quand même une très belle compétition avec l'ambiance. Puis on était au Canada, à Toronto, donc c'était quand même une très belle compétition. Pour toi, tu es en exil depuis quelques saisons en Arizona. D'évoluer devant les tiens, même si ça n'a pas été une compétition à la hauteur de tes attentes. J'imagine que c'est toujours quelque chose de plaisant. Puis est-ce que c'est quelque chose qui est une première pour toi de compétitionner dans une aussi grande compétition devant les tiens? Oui, je crois que oui, parce qu'à part de ça, c'est sûr qu'on a eu les championnats canadiens, mais vraiment faire une compétition au niveau international, je pense que c'est la première fois que ça arrivait au Canada. Donc d'arriver, puis quand ils ont fait une petite introduction, puis on entendait tout le monde crier dans le stade. Habituellement, on voit ça dans les autres pays. Donc de voir ça pour nous au Canada, c'était vraiment spécial. C'était une très belle expérience. Malheureusement pour toi, c'est déjà ta dernière compétition de la saison. Est-ce que tu peux nous faire un peu un bilan de ta saison? Ça a été une saison un petit peu plus difficile. Il y a eu un changement d'entraîneur, beaucoup de choses qui se sont passées pour toi. Fais-nous peut-être un petit peu un petit bilan de ta saison qui a été peut-être plus difficile que les saisons dernières. Oui, bien c'est ça. Moi, j'ai commencé dans le fond, moi, de mars. J'avais une compétition à Tucson en Arizona. Puis j'ai fait des compétitions en Californie aussi. J'en ai eu une à Guadeloupe dans les Caraïbes. Puis c'est ça, j'ai compétitionné beaucoup sur la côte ouest américaine. Puis j'ai fait moins de compétitions un peu. Puis j'ai changé d'entraîneur aussi. Donc c'est sûr que je ne suis pas avec mon entraîneur de Tucson. Parce que lui, il a perdu sa job à l'université. Donc maintenant, je suis avec Justin Rohde. C'est lui qui s'occupe aussi de la Canadienne Taryn Sotty. Puis donc c'est ça, c'est lui qui m'a pris en charge. Puis maintenant, bien c'est lui qui s'occupe de mon programme d'entraînement aussi, ma musculation, côté technique. Donc j'ai eu sa supervision de janvier jusqu'à mars. Puis par la suite, bien lui, il est retourné en Colombie-Britannique. Donc j'ai été prise dans le fond de mars jusqu'à maintenant pour m'organiser un peu toute seule. Donc c'est sûr que côté technique, au lancer du poids, c'est vraiment, il faut être là, il faut avoir des yeux sur nous pas mal à tous les jours. Donc je pense que j'ai perdu beaucoup de points côté technique pour ça. Puis ça a affecté sûrement ma saison à cause de ça. La bonne nouvelle pour toi, c'est que tu vas retourner auprès des tiens. Tu vas pouvoir te pratiquer peut-être un peu plus la tête en paix sans pression. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Un peu de repos, évidemment. Oui, c'est sûr, un peu de repos. Puis ça va être aussi la décision à prendre pour l'année prochaine pour savoir à quel endroit je m'entraîne ou même quel entraîneur que je vais avoir. Si je vais garder le même entraîneur, Justin Rohde, ou je vais m'en aller dans une autre direction. Donc c'est sûr que ça va être de m'asseoir puis vraiment réfléchir à l'avenir puis qu'est-ce qui va être bon en vue de Rio pour 2016. Merci beaucoup, Julie. Bon repos. Il n'y a pas de problème. Merci à toi. Je vais faire la première question parce que je fais trop white puis il y avait du blanc. On s'en fout. OK. Ah non, c'est correct. Ils vont reprendre ce qu'ils veulent.